Rebonjour on va enchaîner maintenant par la deuxième partie des MICI qui va intéresser la RCH ou la rectocolite hémorragique. La RCH est une MICI dite idiopathique qui touche souvent le sujet jeune comme la maladie de Crohn et c'est une atteinte qui est ascendante c'est-à-dire il débute du rectum pour intéresser tout le colon. Le diagnostic de cette maladie repose comme pour la maladie de Crohn, il repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, radiologiques et anatomopathologiques. Concernant la RCH, elle est fréquente dans les pays du nord et dans les pays industriels. Comme on vient de voir, il touche souvent le sujet jeune. Le tabagisme, à la différence de la maladie de Crohn, il joue un rôle protecteur dans la RCH. Cette pathologie touche l'homme comme elle peut toucher la femme avec un sexe ratio A1 comme la maladie de Crohn. L'origine peut être génétique, infectieuse ou psychosomatique. Concernant l'éthiopathogynie de la rectocolite hémorragique, nous avons ici une dysbiose ou bien une rupture de la balance microbienne de la flore intestinale, ce qui va entraîner une atteinte de ces jonctions intercellulaires qui vont devenir moins jointives. Ces cellules épithéliales de l'intestin vont être moins jointives, ce qui va entraîner un passage de ces bactéries et de ces germes dans le bloodstream ou bien dans la circulation sanguine, ce qui va recruter bien sûr les macrophages qui vont sécréter à leur tour des cytokines inflammatoires à type du TNF, l'interleukine 12, 23 et l'interleukine 6. Ces macrophages bien sûr vont stimuler les lymphocytes T helper également qui vont sécréter d'autres cytokines inflammatoires et bien sûr il y aura également un recrutement des polynucléaires neutrophiles et donc tout cela va entraîner une inflammation avec un endommagement de la barrière intestinale ou bien de la muqueuse colorectale. Macroscopiquement, suite à cet état inflammatoire, il y aura des remaniements hémorragiques avec de l'inflammation comme vous voyez ici avec un aspect granité de la muqueuse. Macroscopiquement, c'est une muqueuse qui est totalement atteinte par l'inflammation à la différence de la maladie de Crohn où il y a une atteinte segmentaire. Dans la RCH, il y a une atteinte continue qui est rétrograde, c'est à dire elle débute par le rectum puis elle augmente puis elle monte pour intéresser le colon. Présence de désulcérations macroscopiquement et bien sûr c'est une muqueuse qui est très fragile et qui saine au contact. Sur le plan microscopique, il y a une distorsion de l'architecture avec des lésions de cryptite et d'abcès cryptique, un infiltrant inflammatoire mononucléaire très important comme il est montré sur cette coupe histologique. Donc il y a un infiltrant inflammatoire qui est très important avec des abcès cryptiques comme il est représenté ici avec des lésions de cryptite. Parfois, on peut trouver des lésions de dysplasie qui peut être de bas ou de haut grade. Parfois, on peut avoir même un cancer. Souvent, c'est un adénocarcinome colorectal. Mais la particularité de la RCH par rapport à la maladie de Crohn, c'est qu'on ne voit pas de granulome. Le granulome, il n'est jamais vécu dans l'examen anatomopathologique de la RCH à la différence de la maladie de Crohn. Concernant le diagnostic de la maladie, comme on vient de voir, il repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, endoscopiques, anatomopathologiques et l'imagerie. Pour la clinique, il y a le syndrome rectal caractéristique qui se manifeste par des empreintes, des ténesmes et des faux besoins. Le patient peut vous dire que j'ai mis que de la glaire et du sang. Il n'y a pas de sel, c'est une émission dite affécale. Le toucher rectal peut objectiver un doigtier qui est souillé de sang ou bien souillé de glaire ou de sang. Le patient peut se présenter pour une diarrhée chronique, glaire aux sanglantes. Parfois, une hémorragie digestive basse à type de rectoragie de grande abondance mais qui reste rare. Une distension abdominale, surtout lorsqu'il s'agit d'une colectasie ou bien d'un méga-colon toxique. La fièvre constitue une urgence, il faut craindre une surinfection. Parfois, des signes extra-digestifs comme les atteintes articulaires retrouvées dans une spondyloarthrite ankylosante associées. Donc, une atteinte du rachis axial avec une sacroiliite. Parfois, une atteinte oculaire, donc à type d'uvéite. On peut avoir une atteinte cutanée à type de pyoderma gangrénosone. Parfois, on peut avoir des thromboses. Parfois, la RCH peut être précédée par une cholangite sclérosante primitive. Sur le plan biologique, il y a un syndrome infectieux avec une hyperlococytose à PNN, une CRP qui est élevée. On peut avoir une thrombocytose réactionnelle à l'inflammation, une anémie inflammatoire. Le bilan immunologique objectif des encas positifs et des escas négatifs. Le contraire est retrouvé dans la maladie de Crohn. La calprotectine fécale également, lorsqu'elle est positive, il nous oriente vers une myquie, mais le diagnostic repose essentiellement sur l'endoscopie. On peut demander aussi un bilan du milieu intérieur à la recherche d'une dysnatrimie, d'une dyscalcémie, un bilan nutritionnel, une hypoalbuminémie, le bilan hépatocellulaire en cas d'atteinte hépatique. Pour l'endoscopie, comme on vient de dire, c'est l'examen clé qui permet de topographier les lésions, qui permet d'avoir une vue macroscopique de la muqueuse colorectale. Et bien sûr, des signes caractéristiques de la RCH, c'est qu'il n'y a pas d'alternance de muqueuse saine, c'est-à-dire que toute la muqueuse est atteinte, c'est une atteinte qui est continue. Et bien sûr, on réalise des biopsycholiques étagées et iléales à la recherche des signes histologiques de la RCH. Pour l'imagerie, on peut demander un abdomen sans préparation lorsqu'on a des signes de colectasie, notamment la distension abdominale. Donc comme il est montré ici, c'est une vidéo d'une coloscopie qui objective une muqueuse colorectale qui est saignante, qui pleure du sang, une atteinte qui est continue sans alternance de muqueuse saine. Les ulcérations sont superficielles. Parfois, on peut avoir des pseudopolypes à la coloscopie. Ici, comme vous voyez, le gastro-entérologue ou bien l'interniste qui est en train de faire la biopsie colorectale. Concernant les critères de gravité endoscopique, on peut avoir des ulcérations creusantes qui peuvent se perforer et occasionner une péritonite bactérienne. On peut avoir aussi le décollement muqueux. Pour évaluer la gravité de la maladie, de la RCH, on a recours à un score qu'on appelle le score True Love, modifié par Chapman. C'est un score qui comprend des éléments cliniques et des éléments biologiques. Pour les éléments cliniques, nous avons le nombre de sels sanguinolentes par jour. Il y a la température, il y a la fréquence cardiaque, il y a le taux d'hémoglobine et il y a l'AVS. C'est un score qui permet d'évaluer la gravité de la maladie et bien sûr il y a un intérêt dans la surveillance de la maladie. Concernant les complications de la RCH, on peut avoir le méga colon toxique, c'est là d'où vient l'intérêt de réaliser un ASP. On peut avoir les perforations et les péritonites qui constituent une urgence. On peut avoir une hémorragie digestive basse massive qui constitue une urgence. On peut avoir un syndrome occlusif qui va nous pousser à penser à un cancer colorectal en occlusion. Comme on peut avoir bien sûr la transformation maligne qu'on doit guetter par l'examen anapath, on doit chercher les signes de dysplasie de bas ou de haut grade. Concernant l'évolution de la RCH comme la maladie de Crohn, qui se fait selon des poussées et des rémissions, donc d'où l'intérêt de surveiller le patient par le score de Trulov modifié par Chapman, comme il peut se faire vers les complications. Concernant le traitement, c'est identique à celui de la maladie de Crohn. L'alimentation doit être adaptée, donc d'où l'intérêt d'instaurer un régime alimentaire conçu pour les malades atteints de la RCH. On peut avoir recours à un traitement anti-inflammatoire, notamment les corticostéroïdes. Le traitement immunosuppresseur comme l'azétuprime, les murelles. La biothérapie comme les entités NF-alpha. L'antibiotérapie en cas de surinfection. L'anticoagulation à discuter en cas de thrombose associée. On peut avoir recours à l'analgésie multimodale. On peut associer à des antispasmodiques pour la douleur. La chirurgie à discuter dans les formes sévères ou bien dans les formes compliquées ou réfractaires au traitement médical. Et bien sûr, le soutien psychologique qui garde toujours sa place pour améliorer la qualité de vie du patient. Voilà, on arrive à la fin de la partie des Mickey. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada